Le Dieu de Papa Florian, Dieu merveilleux, Dieu puissant, qui agit toujours dans la vie de ses enfants, il a fait quelque chose pour vous, il vous a donné la guérison. Amen. Voilà, parlez-nous un peu de la maladie, c'est ce qui se passait d'abord, et puis on va parler de cette guérison que le Dieu de Papa Florian vous a accordée. Moi je vous remercie beaucoup, peuple du Chumé du Ciel, je vous salue. Moi c'est l'Aïdan Coutouan, à Poua Léon, je me suis dit que moi on faisait le commandement de l'Augiatel. Alors, j'ai un grand témoin d'affaires, mais pour aller un peu à l'essentiel, je ne serai pas trop long. Je prends juste le cas de la respiration. Voilà, j'ai eu le problème de... Vous avez du mal à respirer. J'ai eu du mal à respirer, voilà, sans oublier qu'il y avait la tension qui a occasionné tout ça. Et au niveau de la respiration, lorsque Papa a fait son programme de 7 juillet 2018, la cérémonie, voilà, la cérémonie, j'ai été visité effectivement par ce Dieu, l'État de Papa Florian et j'ai eu ma guérison. J'ai automatiquement fait l'offrande à ce Dieu-là, pour lui dire merci. Et au cours du traitement, il y a beaucoup de choses que vous avez... Voilà, au cours du traitement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Mais pour ça, je vais revenir une prochaine fois, quand tout va terminer. Mais le plus important, c'est ce témoignage-là. Donc, comme je n'ai pas venu rendre un témoignage dans le cadre de la vidéo, j'ai eu un souci. Parce que le mal est revenu encore. Parce que tu attendais que la guérison soit complète, en total ? Effectivement, effectivement. Tu avais déjà commencé quelque chose au niveau de la respiration. La respiration. Tu avais déjà fini. Voilà, il fallait venir faire ce témoignage-là pour un premier temps. Mais une chose qui n'a pas fait. Et comme ça, c'est revenu. Donc, je n'ai rien compris. J'ai réfléchi à plusieurs fois. Il m'a dit, bon, on va passer un problème. Il m'a dit, bon, j'ai commencé à venir, comme d'habitude, prier, 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 prier. Et comme ça, dans la prière, j'ai fait un témoignage ici, où vous avez reçu un couple, où la dame n'a pas parlé, mais le monsieur n'a pas parlé. Et ce jour-là, l'entame est revenu pour dire, ah, il faut qu'il rentre témoignage, parce que Dieu l'a visité. Dieu l'a dit, ah, toi ta femme a parlé, toi n'a pas parlé. Tu te rappelles, j'ai carréas. Donc, il m'a dit, bon, il t'a dit, mais effectivement, ce Dieu-là, il nous voit, il nous entend. Et moi, malgré que, je ne suis pas venu le témoignage, mais je demande ce qu'il me visite pour avoir une deuxième guérison, mais c'est difficile. Donc, ce que tu nous attends, c'est que tu peux m'écouter, tu peux m'attendre aujourd'hui-là. Et je me suis dit, mon genou, je flécie le genou, j'ai prié avec vraiment foi. Et la nuit, c'est Dieu-là, effectivement, m'a visité. Voilà, parce que, il ne faudrait pas que je fasse encore les mêmes bêtises comme la première fois. Donc, il fallait, coûte que coûte, venir rendre ce témoignage. Et je suis arrivé pour remercier ce Dieu qui a fait vraiment beaucoup de choses dans ma famille. Et où je dis, la respiration est normale. Elle est normale, voilà, je suis très bien, je n'ai pas, je n'ai plus de soucis, je n'ai plus de soucis de respirer. Voilà, donc, voilà un peu la raison pour laquelle j'ai fait ce témoignage. Tu voulais aussi dire quelque chose par rapport à la colère ? Oui, effectivement, la colère fait beaucoup de dégâts, surtout moi, dans ma vie. Voilà, j'ai un son, mais moi, ça m'a été révélé comme quoi, dans le combat, j'avais le son de Jésus que je voulais asperger sur les sorciers. Et avec la serviette, mais ça ne faisait pas d'effet. Et c'est comme ça, il y a eu qui m'a dit comme ça que, bon, écoute, si tu veux que ça agisse là, il faut arrêter la colère. Voilà, et que je me suis réveillé. C'est un songe qu'on m'a dit. C'est un songe qu'on m'a dit ça. Et que je me suis réveillé. Mais le lendemain, il y a eu un fait qui s'est produit à la maison. Et après, j'ai compris pourquoi est-ce que ce songe a m'a été révélé, parce que ça n'allait pas être bon. Voilà, j'allais à jouer autrement. Et quand ce premier est arrivé, j'ai gardé mon sang froid. Et ça s'est passé. Donc au fur et à mesure qu'il faisait des songes, il faisait des songes. Il y a une connaissance qui m'a marqué. J'étais dans le même songe, j'étais à l'église ici. Et par Florian, il recevait chez le cap et le malade. Mais cette fois-ci-là, ça a dit qu'il ne te posait pas la question. Tu viens t'asseoir. Lui, déjà, il a ton sujet, puis il a ton sujet. Il impose la main sur toi et il fait la prière. Donc moi, quand mon toit est arrivé, je suis venu, je suis assis. Il a imposé sa main sur moi. Il a dit comme ça qu'il remercie Dieu pour m'avoir élevé ma sanction. Mais ensuite, je voulais écouter, même, je n'arrivais pas à recevoir le message. Et il me suis arrivé. Ah, donc cette histoire-là, j'étais sous sanction. Il dit, tu n'as pas fait le remplir ou quoi ? Je ne comprends pas. Donc, il a dit, ah, vraiment Dieu merci, si tu as élevé ma sanction. Voilà, très heureux. Et j'ai automatiquement reçu cette guérison-là. Je dis, vu de tout ça, il ne faut pas, je ne vais encore traîner la part. Parce que un troisième problème qui a fini, je ne sais pas comment ça va, ça va s'est animé. Voilà, donc voilà pourquoi je tenais forcément à rendre ce témoin. Moi, je l'ai dit, Messia, je suis Dieu. En donnant ce témoin-là. D'accord. On va juste présenter l'enveloppe. Voilà, c'est une reconnaissance au Dieu de Papa Florian, ce qu'il a fait pour vous, pour la guérison qu'il vous a donnée. On va descendre avec l'enveloppe. Et vous allez remettre à Papa Florian. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il continue de se souvenir de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501